Des parents mais aussi des élèves primés. L'événement marque la fin de l'année scolaire. Après 10 ans d'existence, l'établissement scolaire Elohim a bien voulu honorer les fidèles élèves et les parents d'élèves qui ont adhéré à la politique scolaire des responsables de l'école. Nous profitons pour les 10 ans de rendre hommage aux parents de ce grand quartier. En 10 ans, les parents nous ont renouvelé de leur confiance. En 10 ans, les parents nous ont envoyé des enfants. En 10 ans, nous avions donné des résultats satisfaisants à ces parents-là. Ce qui fait que nous soyons aujourd'hui à l'aise. Pendant 10 ans, nous avions toujours manifesté la volonté de beaucoup travailler. Et je vous dis que la réussite reste toujours derrière nous. Parce que les profs, on en a plein. La réduction des frais de scolarité, des kits scolaires pour l'année prochaine, c'est l'orientation prise par l'école. Une option saluée par les meilleurs élèves. J'avais très envie de sortir parmi les meilleurs de cette école. Je remercie tous les professeurs qui m'ont donné les cours et qui m'ont permis d'avoir les connaissances pour passer en classe supérieure. Sans oublier M. le directeur et M. le promoteur de l'Institut moderne Elohim School. Tout d'abord, je remercie d'abord le Seigneur. Car sans lui, je ne serais pas à ce stade. Je remercie d'abord beaucoup le Seigneur. A mes parents, je les remercie d'abord pour le soutien qu'ils m'ont accordé. Et je leur conseille de ne jamais baisser les bras. Toujours dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas. Et malgré les bas, on ne doit pas abandonner. Le secret pour ma réussite, c'est d'abord la volonté. La volonté, puis le travail. Puis, lorsqu'on applique la volonté et le travail, on obtient la réussite. J'encourage toute l'équipe administrative de notre école de toujours bien faire leur travail. Afin qu'on puisse donner aussi le meilleur de nous-mêmes. Après cette phase de clôture de l'année scolaire, les regards restent tournés vers d'autres préoccupations, notamment celles des inscriptions.